Lorsqu'un avion ne parvient pas à s'arrêter à temps en bout de piste, les conséquences peuvent être dramatiques. Depuis les années 90, il existe un dispositif d'arrêt d'urgence pour les pistes jugées trop courtes par rapport aux avions qui les utilisent. C'est ce qu'on appelle un lit d'arrêt. Plus de 130 pistes dans le monde en sont équipées. La grande majorité aux Etats-Unis, à la demande des autorités américaines. Ce dispositif, situé en bout de piste, est une structure de plusieurs dizaines de centimètres d'épaisseur. Elle est composée d'une couche de gravier et de sable, elle-même recouverte par une fine couche de béton friable. A son contact, les roues s'enfoncent et l'avion freine instantanément. Le système permet d'immobiliser un avion lancé à 130 km heure en moins de 200 mètres. Une fois utilisé, le lit d'arrêt doit être entièrement reconstruit. Ce Boeing 737 de Southwest Airlines l'a testé en décembre 2018 sur l'aéroport de Burbank, en Californie. Grâce à ce dispositif, l'avion s'est arrêté à une trentaine de mètres seulement d'une route très fréquentée. L'incident n'a fait aucune victime. Depuis sa première installation en 1996 sur l'aéroport JFK de New York, de nombreux avions du petit Cessna au Boeing 747 ont été stoppés de cette manière. Fin 2017, l'aéroport Roland-Garros à la Réunion a été le premier aéroport français à en être équipé. Celui de Mayotte lui a emboîté le pas en 2019. Ce système existe également sur certaines portions d'autoroutes à fort dénivelé pour les poids lourds qui n'arrivent plus à freiner.